Salut les superhôtes ! Et dans cet épisode, on va voir une règle essentielle, vraiment indispensable à ne pas oublier lorsque tu fais de la location courte durée. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de chiffre d'affaires et automatiser tes locations, clique sur le lien qui se trouve dans la description et je t'envoie une formation offerte pour que tu puisses avoir plus de réservations et automatiser à 100% tes locations courte durée. Alors, quelle est cette règle essentielle à avoir en tête et vraiment appliquée tout le temps lorsque tu fais de la location courte durée et même, je dirais, dans l'immobilier, même dans la vie de tous les jours ? Donc, cette règle, elle est simple. C'est tout simplement de ne jamais, jamais, jamais s'attacher à des biens, on va dire, matériels. Donc, pour un appartement, cela va être ne jamais s'attacher émotionnellement avec un appartement. Donc, je te dis cela parce que pour la petite anecdote, si tu veux, moi, j'avais, par exemple, j'avais un appartement et je dis j'avais parce que je ne l'ai plus maintenant, mais ce qui s'était passé, c'était que cet appartement, je l'aimais bien, j'avais fait pas mal de travaux, je m'étais investi dedans. Et ce qui s'était passé, c'était qu'au final, j'avais besoin de le lâcher pour pouvoir réinvestir, en gros, reculer pour mieux sauter, tu vois. Mais j'étais, on va dire, attaché émotionnellement à cet appartement puisque je m'étais investi, que ce soit moi en termes de temps, d'un point de vue financier, j'ai fait pas mal de travaux et j'ai procrastiné. J'ai procrastiné, j'ai procrastiné et puis les jours ont passé, les semaines, les mois se sont écoulés. Et en fait, chaque mois, je perdais entre guillemets de l'argent par rapport à ce que je pouvais gagner, parce que je pouvais en retirer encore plus, on va dire. Et ce qui s'était passé, c'est que je devais le lâcher pour pouvoir réinvestir derrière. Et justement, le fait de réinvestir, ça a pris, j'ai mis du temps puisque j'ai mis un certain temps pour réaliser un de ces projets puisque j'étais bloqué, enfin, c'est pas que j'étais bloqué, mais j'étais ralenti à cause de cette ordre d'appartement parce que j'étais émotionnellement attaché avec et je n'arrivais pas, si tu veux, à couper le cordon. Et ce qui s'est passé, c'était qu'un jour, je me suis rendu compte que j'ai posé les choses sur la table, je me suis dit quels sont mes objectifs, où est-ce que je veux aller et est-ce que si je garde cet appart, est-ce que d'un point de vue investissement et pour la suite, est-ce que ça va me bloquer, ça va me ralentir, est-ce que ça va m'aider, on va dire, à atteindre les objectifs ? Et au final, j'ai bien vu que sur le papier, ce n'était pas le cas, mais que je le gardais parce que j'étais émotionnellement attaché à cet appartement. Et ça, je le vois aussi avec plein d'autres loueurs où on ne veut pas revendre ou alors qu'on ne veut pas changer telle ou telle chose puisqu'on est émotionnellement attaché à cet appartement, à une maison, et du coup, on est bloqué. Et puis ça, c'est pareil dans la vie de tout le jour, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Par exemple, ça peut être dans une voiture. Imaginons que tu as une voiture à crédit, chose qu'il ne faut pas faire, je pense, et que tu ne veux pas la lâcher parce que tu l'aimes bien, etc. Et au final, ça te bloque dans tes investissements. Donc ne jamais, jamais, jamais être émotionnellement attaché à ces objets. Ce n'est que des objets. Il y en aura d'autres par la suite. Donc vraiment avoir en tête ton objectif, où est-ce que tu veux aller et vraiment te poser la question est-ce que cet objet, donc cet appartement ou autre, me permet d'atteindre plus rapidement cet objectif. Et sinon, tu le revends, tu le lâches, et tu n'es plus attaché comme ça, émotionnellement avec ça. Donc, voilà pour ce qui est de cette pensée du jour. Donc ne jamais être émotionnellement attaché à un bien immobilier ou même à un objet tout court pour que tu puisses parvenir plus vite à tes objectifs. Avant de se quitter, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Je te dis tout simplement à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501